Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubles qui va aborder l'actualité comme d'habitude, qui reste dominée par ce qui se passe au niveau de la chambre haute du Parlement. Tamwe Mwamba, Alexis, président du Sénat, qui est accusé des feux de détournement, le procureur général après la Cour de cassation a adressé un réquisitoire contre lui. Il demande au bureau du Sénat de permettre à la justice d'initier des actions contre les présidents du Sénat. Avant d'obtenter et de décortiquer cette question, on parle de 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, 1 million de francs congolais. Tamwe Mwamba a-t-il véritablement détourné cet argent ? On en parle au cours de cette émission aussi. On va aborder la question, la pétition qui vise les bureaux du Sénat. Et puis on va aussi faire le point sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui est prévue pour ce mercredi 3 février. Et puis on va chuter avec les rapports de l'IGF qui accablent les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, en rapport avec la gratuité de l'enseignement. La Banque mondiale a donc suspendu son financement de 800 millions qui devraient donc épauler les secteurs de l'éducation. Voilà donc les menus de cette émission. Si le temps nous les permets, on va aussi faire les points sur Matata Koniu, qui est accablée aussi dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Je reçois sur ce plateau Piz Gérard-Hélène Rapela. Il est journaliste, analyste politique, leader d'opinion, candidat malheuré aux législatives du 30 décembre 2018, avec qui nous allons donc décortiquer les différents sujets de cette émission. Piz Gérard-Hélène Rapela, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour également à tous les internautes qui nous souviennent partout. Mais je préfère que tu puisses bien garder cette émission, parce qu'en 2023, tu ne diras plus ça. Vous allez dire candidat erré. Vous savez que dans notre contexte, j'ai eu plusieurs fois corriger cela. Nous, nous avons été des candidats déclarés non élus, parce qu'à comptabiliser seulement nos voix, nous avons des gens qui siègent dans cette Assemblée nationale. À votre place. Qui, bon, pas forcément à notre place, qui n'atteignent même pas la moitié des voix que nous, nous avons faites. Vous voyez, avec cette histoire d'essai, que nous souhaitons que ce soit vite corrigé pendant les réformes qui vont avoir lieu, c'est ce qui a fait que nous ne pouvions pas être là. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous, dans notre peau, les gens qui connaissent la volonté de Dieu, c'est que Dieu n'a pas voulu que je sois là. Très bien. En 2018, c'est très bien coiffé, très bien habillé. Est-ce que c'est... Oui, merci beaucoup. Ce n'est pas la commande des fatigues. Bon, notre femme, vous avez parlé de cheveux aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la commande des fatigues. Vous savez, la télé, pour nous, c'est également cette élégance-là qu'on doit toujours avoir. Je vous le rappelle, les présidents de la République. Oui, oui. On s'habitue avec... Ça rappelle Fatih, ça rappelle en même temps Mouzé. Mais il faut dire que bien avant ça, nous, on était déjà dans cette peau, dans ce style-ci qu'on adorait un peu de temps. Je rappelle que c'est aussi votre très grand ami. Oui, oui. D'Ambou Mouamba, votre camarade, est accablé par des faits de détournement. Des millions d'euros, des millions de dollars, un million de francs. Est-ce que c'est toujours de l'envoûtement, comme vous l'avez l'habitude de l'élégance ? Bon, merci Hervé pour la question. Il faut d'abord définir le concept ou le mot détournement, si vous voulez. Je ne veux pas faire ici une définition juridique du terme, mais je vais l'expliquer de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est quoi un détournement ? Un détournement, c'est que je dis, Hervé, prends cet argent, va à l'extérieur pour m'acheter un papier mouchoir. Vous, vous arrivez à l'extérieur, à la place de m'acheter un papier mouchoir, vous êtes revenu parfois pour me dire qu'il n'y a pas eu papier mouchoir. Le temps que moi je traîne pour partir, parce qu'on a fini l'émission, tu pars maintenant acheter les stylos et les papiers duplicataires. C'est pour dire quoi ? Quand on laisse l'objectif principal et comprend ce pourquoi cet objectif a été fixé, pour un autre objectif, c'est ça le détournement. Je l'ai défini de manière littéraire. Bon, j'ai suivi les explications. On nous dit, les jours que la motion contre le bureau Mabounda devait être déposée, nous tous, nous avons les images, nous savons qu'il y a eu un peu de désordre au niveau du siège, au niveau du palais du PMI. Selon les explications avancées, les questers adjoints, je crois, quand Tambo Mabounda est venu, parce qu'on craignait, qu'est-ce qui peut arriver après, comme l'argent était là, ils ont pris l'argent, tard dans la soirée, Tambo Mabounda partait avec cet argent pour aller garder ça à la maison. Mais nous savons tous que les lieux par prédilection, les lieux le mieux indiqués pourraient garder de l'argent, c'est la banque, parce qu'à la banque, il y a des coffres forts. Sans ça, tout va vous couper. Selon les réquisitoires du procureur général pour la Cour des cassations, c'est les questers adjoints qui est allé prendre l'argent au niveau de la BCDC. Il a réuni au conseiller financier du quester du Sénat et c'est celui-ci qui va ramener l'argent à Tambo Mabounda dans sa résidence. Bon, au-delà de toutes ces formules-là, questers adjoints, conseils financiers du quester, après Tambo Mabounda, Tambo Mabounda à la maison, vous voyez un peu déjà ce que cela fait. Pourquoi l'argent était sorti de là, sorti de la banque ? C'est la grande question. Pourquoi l'argent est sorti de la banque ? C'est la grande question. Deux, est-ce que vous pensez que parce que Tambo Mabounda, président du Sénat, soit-il, sa résidence est mieux surveillée qu'une institution bancaire qui s'appellerait banque ? Mais le fait que cet argent se retrouve dans la résidence de Tambo Mabounda, il y a quoi se poser des questions là-dessus ? Et pourquoi l'argent ne devrait pas être gardé dans la résidence du quester même ? Par exemple, par exemple, c'est vrai que... Parce que c'est lui qui gère les finances du Sénat. Oui, c'est lui qui gère les finances du Sénat, mais l'ordonnateur principal, c'est le président du Sénat. Ça, on le reconnaît. Mais au moins sur le plan de, comme vous avez dit, les compétences de garder l'argent, de manipuler l'argent du Sénat, c'est quand même un quester. Ça, il fallait le reconnaître. Et je crois que logiquement parlant, l'argent devrait peut-être se retrouver chez les questers, mais pas chez Tambo Mabounda. Et ceci, au-delà de tout ce qui peut être avancé comme raison, nous fait seulement prouver Hervé les antivaleurs que ces gens de la Kabylie avaient, notamment les Tambo Mabounda. Vous avez suivi, même en sortant, toujours dans son orgueil légendaire, et il a dit quoi ? Ça, c'est une chaise de l'État. On les a quittés à l'État, attention qu'ils ont accueillis, et on a la ferme du monde. Vous les voyez, il continue toujours dans son orgueil légendaire. Par contre, hier, moi, je l'ai trouvé très docile. Non, en sortant, il a fait une déclaration, mais il a chez eux. Quand vous dites, par exemple, quelque chose de comme ça, vous prenez ça un peu avec légèreté, avec dédain, ainsi de suite, comme je le disais, que c'est dans ses habitudes. Mais maintenant, l'argent, la question que l'on se pose, c'est comment est-ce que l'argent est arrivé là-bas et avec quelle intention que cet argent est arrivé là-bas ? Des sommes importantes ? Des millions d'euros ? Des millions de dollars ? Des sommes très, très, très importantes. Et vous allez vous rappeler ici, la mémoire collective s'en souviendra, que Mme Bijou Goya, l'honorable sénatrice que Tambe Mwamba avait vilipendé, en direct du haut de la tribune du Perchois, vous savez que c'était toujours autour de l'argent qui devraient être une réflexion du Sénat, tout ça, 4 millions, quelque chose comme ça. C'est toujours des millions. Toujours des millions. Au Congo, c'est des millions. Ici, chez nous, quand vous entendez un DG être arrêté, un directeur général de l'entreprise publique est arrêté, quand vous entendez un ministre être mis en accusation, un président d'une institution parlementaire, qui que ce soit, c'est toujours des millions et des millions. Les procès 100 jours, à un moment donné, moi, je refusais de les suivre parce que ça m'y révoltait. J'ai dit, au-delà du fait qu'on peut détourner où voulait l'argent. Mais c'est toujours des millions. Toujours des millions. Nous sommes les trois aujourd'hui. Mais les fonctionnaires de l'État, les agents de la déministration publique ne sont pas encore payés. Mais de l'autre côté, c'est toujours des millions et des millions. Vous voyez, ça, c'est inconcevable. Et je reste dans cette logique comme vous avez eu à poser la question que ça, c'est toujours un esprit d'envoûtement. C'est vraiment un esprit d'envoûtement. Donc, vous voyez, dans cette transhabilité-là, il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté. Et ceci est vraiment ce qui se trouve dans le chef de nos dirigeants politiques, la plupart en tout cas. Et voilà pourquoi, dans cette philosophie de l'Union sacrée, que Tshisekédi voudrait voir les changements être palpables, qu'il était en train de voir la gouvernance sous un autre haine, que ces histoires doivent changer. Donc, c'est tout simplement regrettable. Alors, aujourd'hui, Tampou et Mouanga, trempé, peut-être que ce n'est pas encore confirmé, mais trempé dans une affaire de tournements, les procureurs demandent à ses comptes que le Sénat puisse autoriser les poursuites contre lui. Voyez-vous aujourd'hui le Sénat accéder à la demande de la justice ? Non, la réponse a été déjà donnée par les bureaux, parce qu'il faut faire la part des choses. La réponse a été donnée par les bureaux. Mais ce bureau est composé de qui et qui ? Ce bureau est composé à 90% d'IFCC. Donc, nous avons 7 membres du bureau, 6, ils sont d'IFCC. Je crois, et puis... 5 peut-être. 5, parce qu'il y a eu la fille de Kamita, qui serait de... Bon, qui serait de la Mouka. La Mouka, elle, Moïse Katoun, d'aujourd'hui, qui a de l'union sacrée, parce qu'il faut dire ça. Et les 5 autres sont d'IFCC. Alors, quand vous faites le calcul, c'est tout à fait normal qu'on puisse arriver à la réponse de la non-récevabilité telle qu'ils avaient prévu. Alors, moi, je crois que le fait d'avoir les immunités parlementaires, ministériels, diplomatiques et au quoi, ne vous couvrent et ne vous soustraient à rien. Tôt ou tard, tout ce que les Mouamba et les autres là font, ils seront rattrapés. Le mandat du Sénat finit. Ça arrive qu'on puisse finir. Imaginez-vous que Janine Mabunda serait trempée dans une histoire de détournement d'argent ou ferait comme Tambo Mouamba le ferait. Aujourd'hui, la majorité vient de basculer à l'union sacrée. Mais pour lever ses immunités, ça demande quoi ? Une petite plénière de 10 minutes, on lève ses immunités et puis on le remet à la justice. Et c'est la logique qui peut se passer aussi au Sénat. Parce qu'au-delà du fait qu'ils peuvent réserver cette réponse-là, mais les signatures, parce qu'il est encerclé, il y a d'abord les poursuites judiciaires enclenchées. Il y a aussi une pétition visant le bureau. Et maintenant, une autre pétition de preuve, c'est s'est venu contre Sabib Ali Banga. Voyez un peu le désordre que ces gens... il y a eu de la bagarre hier, au niveau du Sénat. Oui, il y a eu de la bagarre. J'ai entendu votre maquille. Oui, j'ai entendu le vieux maquille. C'est quoi, il nous appartient tout. Ah oui, dans tout son esprit de m'bacala en train de se fâcher à un niveau dont vous n'avez pas idée. Donc moi, je crois que Tambo Mwamba, je ne comprends pas ils ont déjà des villas. Leurs enfants sont en Europe. Ils ont des femmes partout. Vous savez, quelqu'un comme Tambo Mwamba, ils ont des vieux, ils ont des vieux, ils ont des vieux, ils ont des vieux, ils ont des costumes, ils ont des vieux, ils ont des blanchisseries à Brixel, et ils ont des vieux à Brixel. Ils ont des degrés à bourgeoisie comme ils ont. Ils ont des vieux, et ils ont des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Il faut aussi rappeler que quelqu'un comme Kengo a eu une république. C'est-à-dire, on les appelle les bébés. Cette catégorie-là, il y a Kengo, il y a Tambo Mwamba ici. Ils ont commencé dans les gènes, les basages psychos, les républiques et les ratous tout donner. Tout et alors, tout donner. Malheureusement, il est en train de la république. Ce sont des millionnaires, ce sont des millionnaires tels que vous les voyez là. Ce sont des millionnaires, mais qui ne veulent pas rendre la sincère à la république. Tambo Mwamba, aujourd'hui, je crois qu'ils seraient dans les 78. Voilà. Parce que, les 78, Kengo, déjà 86. Au mois de mai, il aura 86 ans. Mais, je me demande Batoa Boé, vous irez où à l'affaire alors ? Parce qu'à leur âge, avec tout ce qu'ils ont, c'est préparer leur départ calmement. Et il y a des comportements qu'on ne peut pas retrouver dans leur chef pour qu'ils puissent s'en aller les jours de leur mort en paix. Mais, malheureusement. Est-ce que les 2 millions d'euros, les 2 millions des dollars, les 1 millions des francs congolais, est-ce que ça se trouve toujours dans la résidence de Tambo Mwamba ou c'est déjà remis au niveau de la banque ? Bon, je ne sais pas, comme c'est des gens qui sont toujours remplis de la malignité, je ne sais pas si l'argent est déjà remis, mais au moins, même si on peut remettre, le fait est là. Vous savez, en droit, c'est d'abord le fait. Même après 10 ans, on va revenir sur ça. Les droits, ce sont les faits, mon cher ami. Tout ce qui est comme écriture bancaire, document bancaire, c'est là, on a vu. Même s'il peut retourner ça maintenant au commun. Mais au moins, l'argent était sorti. Mais quel est le mobile qui peut aujourd'hui être convaincant pour nous expliquer le fait que cet argent est sorti de là où ça devrait se retrouver pour être maintenant logé dans le coffre-fort pour le vide de Tambo Mwamba ? On a posé cette question hier, mais il a balbuté, malheureusement. Non, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Très bien. Pendant ce temps, il y a aussi une pétition qui est signée contre le bureau de Tambo Mwamba. Est-ce que cette série de pétitions, cette vague de pétitions, des destitutions, on va aller dans cette logique ? Le problème est là que vous et moi, nous connaissons quelque chose. C'était prévisible. Tambo Mwamba, comme ce sont des gens, la plupart de ces gens du MCC qui sont nés avant la honte, c'est quelqu'un qui devrait déjà même à la limite, moi, à sa place, j'anticiperai, je vais anticiper les événements. Je vais démissionner parce qu'avec... On n'a pas cette culture, malheureusement. On n'a pas cette culture. Vous l'avez vu, Il est accroché jusqu'à la fin. Il s'est accroché jusqu'à la fin. Pour lui, c'était l'humiliation ou rien. Alors qu'il pouvait faciliter les choses et faire les choses autrement. Voyez-vous ? Maintenant, quand je reste et je réfléchis, situation comme on a toujours avec le printemps arabe, on n'a pas cette culture qui était avec le Mouamed Bouabzizi qui était en Tunisie. Quand tu es venu, on ne pouvait pas s'imaginer que tout partirait de ce petit jusqu'à ce que il était le régime qui était en Libye, en Libye, en Libye, en Libye. Il était sur ce qu'il y a le changement qui s'est imposé. Moi, je compare cette situation de l'Union sacrée partie de Tshiseké de lui-même comme le printemps congolais. C'est une première dans notre pays. À l'unité, une première au monde par rapport au système démocratique, la majorité être basculée au cours du mandat et sans élection. Il n'y a pas d'élection. Pas d'élection, la majorité a basculé. C'est une première, je vous dis. Je ne sais pas si Kabil adore effectivement la où il aime. Un miracle à la limite. Qui pouvait imaginer ce scénario ? Mais je t'avais dit qu'un jour aussi sur ce plateau, que trois mois après l'élection de Tshiseké, j'ai échangé avec Kaboun qui m'avait soufflé quelque chose pour lequel je suis en train de voir ça se réaliser aujourd'hui parce que je ne pouvais pas croire à cette époque-là par rapport à ce qu'il était en train de me dire. Donc, c'est un vent du changement qui souffre. Et vous allez voir que les prisonniers politiques d'hier de Kabila ont libéré la parole. Ils sont maintenant libres. Ils sont conscients du rôle qu'ils peuvent jouer au Parlement comme étant les représentants du peuple congolais. Voyez-vous ? Et comme on ne veut pas de cet ancien système-là, je crois que l'État Mwamba devrait tirer toutes les conséquences parce que, excusez-moi, Guéringo, qui est l'initiataire de la motion, il a dit que pour eux il ne considère rien. Ils vont saisir le secrétaire général qui doit convoquer une session pour statuer sur la motion et faire tomber le bureau de Mwamba. Est-ce que ça va aboutir ? Bon, je ne sais pas trop si ça va aboutir ou pas. Ça dépend aussi de l'équilibre des forces. Si les députés qui vont aller du côté de la pétition sont plus nombreux. Mais vous n'avez qu'à constaté cela. Au niveau du Sénat, est-ce qu'il y a une majorité des sénateurs qui ont basculé à l'Union sacrée ? Ou c'est pour les FCC qui dominent ? Non, mais le problème d'abord c'est quoi ? Est-ce que le cas avec quoi à l'Union sacrée ? Enfin, au Sénat ? Pas grand-chose en tout cas. À la limite, je crois, deux sénateurs, non ? Il y a Samy Badi Banga et puis les vieux... Comment ils s'appellent ? François Mwamba. Je crois. Oui. Et puis si vous prenez la Mouka, le Sénat est, comme je disais, à non en deux pour ça, composé de députés du FCC. Il y a un... Bahat, il est là aussi. Oui. De députés du FCC. Des sénateurs. Oui, des sénateurs du FCC. Bon, prenons l'ancienne et logique quand l'AFDC était encore au niveau du FCC. Mais maintenant, comme ce vent ici, c'est un vent du changement, un vent qui va parler au cœur des gens. Ne vous en faites pas. Si 100 et 8, sur 100 et 8, on est déjà vers 60 et comme ça, c'est fini. Le vent va être tiré et puis il faudrait seulement les voir. Alors, qu'est-ce qui a été à la base de cette bagarre qu'on a vue hier au niveau du Sénat ? Non, mais la bagarre, c'est tout simplement parce que Tambo Mwamba a refusé la parole, a refusé de donner la parole au pétitionnaire. C'était presque la cause principale du désordre qu'on a vu hier au niveau du Sénat. Et c'est ce qui a fait que votre vieux Makila puisse s'est fâché. Et puis, Makila, on a la blague. Il y a un moment qui a un ventre. Il y a un moment Il y a un moment qui a un ventre. Si seulement quelqu'un pouvait oser s'approcher de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge Très bien. Quittons la chambre du Parlement pour aller au niveau de la chambre basse. Élection du bureau définitif des candidatures uniques. On accuse Mbou, Soe, Kaboun d'avoir tripacué les choses. Ils ont exclu les autres. Tous qui ont postulé comme indépendants ils ont été élagués. Finalement, est-ce qu'on doit vraiment parler d'une élection au niveau de la chambre nationale ? Bon. Une élection c'est d'abord quoi ? Une élection c'est un mode à travers lequel on veut choisir ses dirigeants pour vous représenter. Dans telle ou telle autre institution ça dépend. On va parler de l'élection. Tu sais pourquoi ? Il y a le problème de ce qu'on appelle la légitimité. On croit qu'on a l'élu. Mais il y a un problème de légitimité. On regarde il y a poids il y a souffrèche au basalique au bima président. C'est pourquoi permets-moi cette petite parenthèse au niveau du contexte congolais il y a réformé impérativement il faut l'élection présidentielle à détour. Il y a 450 tribus 4 regroupements 4 grands regroupements linguistiques c'est-à-dire Bangala Swahili Congo Nambaluba Oswip toute la diversité où tu as l'élection dans le Congo où tu as l'élection il y a majorité simple c'est-à-dire c'est-à-dire et tout ça a été taillé sur mesure pour que Kabila Azala Azongalissou n'a pouvoir en 2011 en sachant la popularité en l'eau parce que il fait le calcul c'est parenthèse importante Kabila Zouaï combien 42% le reste il y a 10 candidats pour Zalaga 11 en 2011 Etienne Tiseké dit les Kengo Kamer et les autres Osangis Sibangu Zouaï combien 50% pour que nous fassions 100% comme pour dire ce qui est élection à 2ème tour Zalaga qui n'est aux arrangés d'alliances parce que les 11 étaient des candidats opposés à Kabila c'est Etienne Tiseké qui n'est pas les gars président Et l'avantage à détour Zalaga détour pour fédérer au moment 2006 détour Kabila Kiedi Katanga à fédérer tout le monde n'est à Mouboutou et RK n'est à Mouboutou a eu c'est que Bangal a presque tout Équateur a se détrui non non nous pouvons voter pour après si vous donne vous sentez que vous allez avoir un pouvoir avec des répondants vous vous comprenez pour tout moussous vous pas chez Bissou si tu vas chez nous à l'équateur c'est Bissou qui est Bissou commis au lobby ne serait ce nom de mon père donc si ton lobby c'est non moi non l'avantagé l'avantagé le président qui a l'un des tours qui a fédéré pour répondre et belé deuxième tour il y a un tour en 2011 le tundou là c'est qu'il sa c'est qu'il sa c'est qu'il a charge la mitou la bag de la bag il a ta et puis il est pas aujourd'hui sont frappés par même loi au maintenant vous avez l'élection à bureau nous avons la candidature unique non nous 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 le plus pédagogique possible comme pour dire quoi ne donnant pas l'impression que d'autres candidatures ont été rejetées tout simplement parce que ils vont rejeter non il y a une commission électorale ad hoc nous 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 avons 4 assemblées au regard de la constitution règlement intérieur nous n'avons le candidat tout ça le critère si on répond à le candidat on le vous comprendre Aminata vous n'avez candidat non je ne rejettez la binjamine je 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 alors la mode électorale il faut quand même aller aux élections parce que j'entends les gens dire non il fallait seulement qu'on plébiscide, qu'on applaudisse mais rappelez-vous ce sont les métaux de Dieu ils ont tout fait pour invalider ils ont tout fait pour invalider le jour même candidature, il y a le condom mais il faut aller aux élections pourquoi? parce que le règlement dit vous devez être élu au premier tour, ce sont les candidats uniques majorité absolue c'est-à-dire 250 plus 1 pour la légitimité imaginez vous êtes dans une ensemble de 500 députés les candidats uniques ils ont le premier tour, ils ont le 200 votés, ils ont le deuxième majorité absolue, ils ont le deuxième tour ils ont le 200 voix, oui mais ça va poser le problème de légitimité vous serez conscient qu'on a voté l'agriculture de France je ne comprends pas parce qu'on a voté il y a raison que vous avez une élection il y a une élection on comprend pourquoi? on a la réponse il ne faut pas avoir il faut que l'agriculture il faut que l'agriculture il faut que vous avez il y a 3 millions de dollars il n'y a pas de 7 millions de dollars et il faut que vous avez le souverain de la légitimité et vous allez la renforcer. Aujourd'hui, on accuse les partis présidentiels, l'UDP, c'est Jean-Marc Abou principalement, d'être derrière toutes ses manoeuvres. On l'accuse aujourd'hui d'avoir torpillé la démocratie parlementaire. Est-ce qu'on peut bâtir un grand nougat ? Pourquoi on peut laisser quand même ces jeunes hommes-là ? Il faut quand même les laisser aussi, Jean-Marc, là. Qu'est-ce que Jean-Marc a fait ? Qu'est-ce que Jean-Marc a fait ? Il a inventé quoi ? Ce que je vous explique ici, ou ce que j'explique ici, c'est au regard de la loi. La loi est là. Le règlement intérieur est là, la constitution est là. Qu'est-ce que Jean-Marc a fait ? Il t'empire la démocratie parlementaire. Non, mais il a fait quoi ? Ils ont exclu certaines candidatures. Ils ne font même pas partie de la commission ad hoc électorale qui est mise en place. Maintenant, ils vont exclure les autres. Pourquoi ? Mais ce que je veux dire ici, maintenant, c'est mon point de vue personnel. Les députés sont conscients du changement qui vient de s'opérer à travers l'union sacrée prônée par le chef de l'État. Ça, c'est une première mise au point. Ça veut dire que moi, l'élo, moi, je suis député, je suis députée, je suis députée, je suis députée, mais il n'y a pas de nommer. Je suis députée, mais je ne sais qu'il y a que ça, je l'ai confiance. Je suis députée, je suis députée. Tout ça. C'est un député, tout ça, c'est un député. je crois que presque tous voudront se représenter et personne ne peut s'imaginer se représenter pour ne pas être lié, voyez-vous un peu mais il faut changer prendre conscience donc tous les actes qu'ils vont poser maintenant actes parlementaires mais maintenant les problèmes aussi c'est que nous connaissons l'homme politique congolais, là je suis un personnel comment l'homme politique congolais est même une seconde d'avoir action il peut changer ça c'est inévitable une seconde d'avoir action il est capable de changer il est capable de changer vous avez compris il fallait verrouiller quand même moi les candidatures ils allaient présenter de façon individualité ils allaient présenter plutôt par rapport à la groupe la plupart des candidatures validées en ce sens on a peur qu'on a arrêt il y a enfin décision à court il y a conseil d'état plutôt et qu'on est en faveur il y a bureau et qu'on a changé parce que c'est un peu pour régler le compte quand on dit que c'est le regroupement qui présente les candidatures bon je ne peux pas dire que je ne peux pas dire qu'il y a un ensemblée nationale et je ne peux pas dire c'est quoi Inago ça s'est présenté dans quelle qualité elle n'a pas peur des temps mais son parti elle n'a pas la FCC elle n'a pas la FCC mais même les partis ils n'ont pas le regroupement qui sont éleccion ce n'est pas éleccion c'est éleccion mais les MSC sont invalides mais Jacques Njoli Jacques Njoli elle a été invalides non ? Jacques Njoli est invalides Jean Kimbunda il est du PPRD est-ce que c'est le groupe parlementaire PPRD est-ce que c'est le groupe Jean Kimbunda c'est le candidat président il n'est rien et pendant ce temps nous attendons la sortie du gouvernement aussi d'abord la nomination du premier ministre ça va se passer comment ? Comment Félix Tissetke va-t-il gérer toutes ses ambitions ? Bahatilou Kwebo Jean-Pierre Bemba Moïse Katoumbi tous ces gens qui sont ressentis premier ministre sur qui ? je sais que vous n'êtes pas dans les secrets du chef de l'État mais comme analyste vous pouvez anticiper les événements bon le problème à celui-ci c'est comme vous avez dit au-delà du fait que ça c'est une prérogative du chef de l'État c'est vraiment jusque là c'est lui qui sait dans la barène il y a quatre tu sais il y a des nous avons les premiers mais il y a des des fois il y a des même si il y a des soufflés dans le il y a des des Hervé Mouto là c'est l'opinion qui revient beaucoup là c'est l'opinion il semble même que c'est l'un des lignos il faut faire la part des choses il a tous les soutiens de Kamoun là c'est l'opinion d'abord là c'est d'abord c'est l'opinion ce n'est pas quand même n'importe qui auprès du chef de l'État je sais mais il ne faut pas aussi trop lui attribuer il faut quand même être correct même si on sait que c'est incontournable dans tout ce qui s'est passé ici ça je l'ai dit tu es témoin en connaissance des causes mais maintenant le profil du premier ministre le profil du premier ministre pour l'instant on devrait avoir un premier ministre un premier ministre travailleur on ne peut pas puiser totalement dans la vision du chef de l'État de l'Union Sacrée pour comprendre comment est-ce qu'il faut matérialiser vous comprenez les noms qui sont avancés Moïse Katoumbi Jean-Pierre Bemba le professeur Baitlouko ils ont une opinion qui ont avancé comme ça mais je crois qu'un premier ministre nous on l'a prouvé ici ce n'est pas une mince affaire vous avez vu que les seuls faits que nous avons connus parce qu'on était dans la logique de coalition on ne pouvait rien faire donc prérogative on a tout qui est le président de la république tout en lui rappelant qu'il doit nommer un premier ministre qui pousse totalement dans sa vision pas un premier ministre mais peut-être un concurrent en 2023 moi je préférerais ceux qui qui se qu'ils aient nommé Bemba qui a nommé Katoumbi ou bien Bahati si tous les trois là Bemba là Katoumbi ceux qui n'ont dit Bemba qui a nommé premier ministre c'est par rapport à Bemba l'individu Bemba c'est que Bemba vaut comme son poids politique et non pas par rapport au non non pas par rapport au MLC et nombre de députés parce que sur ce point là il faut déjà exclure Bemba même Katoumbi s'il serait nommé c'est parce qu'il est Katoumbi pas par rapport à l'ensemble parce qu'il ne répond pas aux critères la banque nous sommes en sorte dans la logique on a le seul qui peut être nommé par rapport à son poids politique dans la nouvelle majorité et nous ça crée et ça Bahati vous vous comprenez très bien mais je trouve Prof Bahati technicien je vois Prof Bahati un bon vice-premier ministre chargé par exemple de la budget un bon vépem de la budget alors la primature c'est quelqu'un de pas trop Moïse Katoumbi c'est trop politique bon c'est moi qui suis en train de parler qui réfléchit et pourquoi pas le président peut nous s'y reprendre avec un nom et qu'il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir et seulement je répète il est capable de pousser totalement le chef de l'état et il est à mesure de matérialiser ce que le chef de l'état veut tu sais pourquoi Hervé tout simplement parce que au-delà de cette union sacrée au-delà de Bemba de Katoumbi de Bats et tout ce qui est venu se rejoindre à cette vision le seul comptable en 2023 ton matato qui était aux amoutons ce sera toujours Tiseké du Seul et alors Tiseké du Seul pour parler encore cette fois-ci détournement encore et là c'est au niveau du secteur de l'éducation on parle de la gratuité de l'enseignement qui a toujours pataugé la banque mondiale qui vient de suspendre son financement de 800 millions pour soutenir cette gratuité on accuse aujourd'hui Willy Bakong d'avoir créé des écoles fictives pour empêcher l'effectivité de la gratuité alors comment ça va se passer bon d'abord c'est quand même exagéré je l'ai dit et je le répète tu sais que il y a un complaisant par rapport à la ministre que vous nommez à vous joyer et puis à vous joyer nous ne serons pas là pour venir défendre un bilan qui sera porté par des incompétents pour défendre des incompétents des inutiles que tu sais qu'ils ne pouvaient même pas voter parce que tu es belé ou tu es prouvé la limite nous demandons au président de la république quand tu es parti même les gens qui n'ont jamais travaillé les vierges politiques qui les demandent oui c'est vous vous me donnez 7 ministres 5 5 mais donnez-moi les noms des gens qui n'ont jamais travaillé tout le monde il y a un gouvernement il y a un carrière ce qui est c'est un simbité évaluation tu sais qu'il y a la prométer à chaque 3 mois c'est un blocage c'est un blocage ce qui est il y a un gouvernement il y a un gouvernement à mettre de côté à nommer 10% 10% le président le président a les 10% au qui peut nommer n'importe qui il veut sans forcément être lié dans la logique qui a provenance à un parti politique dans ces 10% il peut nommer des personnalités il peut nommer des gens des professionnels il peut nommer des jeunes il peut nommer des gens assez suffisamment informés comme un patron à la renseignement à Congo il peut il peut il peut dans ce contexte là il y a un député il y a un espéré quelque chose la question était celle relative à la gratuité il y a des ministères il y a des ministères qui sont dans votre transition à côté il doit mettre ces gens au départ il y a la vision il y a révolution enfin vision politique qui a Tshiseké dit où il apprenait principalement une disposition constitutionnelle les autres le gouvernement gratuité en ces éléments prendre ça vous voyez la confusion donner ça à un allié c'était déjà au départ biaisé ministère il y a un peu c'est 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 un peu qui a négocié je crois que là ils ont mal négocié et puis fauter ça et puis quelque part la principale c'est quoi raison tout simplement c'est une confiance dans notre partenaire dans notre monde c'est de la mauvaise volonté parce que il se disait que vraiment il s'agit de mon compte il s'agit de tout ensemble vous voyez vous il s'agit le ministère il s'agit de tout deuxième chose c'est IJF IJF a commis pour exagérer votre IJF ici exagère moi je ne sais pas ces messieurs ou ces services sont rattachés à Tisséke de lui-même comme président de la république est-ce que lorsque nous citons les instances ou les institutions judiciaires de ces pays l'IJF fait-elle comme inspection ou fait-il comme service partie des instances judiciaires dans ces pays les instances judiciaires sont collues les tripés nous avons les parquets nous avons tout ce qu'il y a comme les cours et les tribunaux bref IJF sera sali le rapport il ne revient pas à l'IJF de commenter son propre rapport et puis les gens corrigés ils ont suspension les rapports banque mondiale va reporter va suspendre les termes va reporter va verbe tout simplement à cause de sortir de ces messieurs il faut rendre au public la lobby qu'on rend public dans les médias non mais c'est de rendre public les rapports dans les médias d'ailleurs le problème ce n'est pas celui de rendre public les rapports c'est déposer les rapports et pas chef là on va directement rattacher les présents de la république il y a des implications politiques et puis IJF nous avons les années le reste est commis pour les tribunaux il y a une enquête journalistique il y a une enquête administrative il y a une enquête policière et c'est judiciaire ce que l'IJF ne fait pas une enquête judiciaire les enquêtes judiciaires lui il fait il mène des enquêtes dans le sens de savoir comment il y a une enquête financière sur le le ce que il ne revient pas de commenter son propre rapport par-ci par-là ce qu'il a acquis des droits qui s'appellent la justice est-elle forcément acquis par le même IJF pour le féliciter il n'y a expliqué la procédure il y a l'Etat il n'y a l'Etat il n'y a l'Etat il dit l'Etat j'attends le numéro qu'on me donne comme ça il n'y a l'Etat il n'y a après quelques jours il n'y a il n'y a remis l'argent avec des prévenants procédés et il est revenu pour lui remercier comme pour dire que moi j'ai toujours dit que Hervé tout c'est comprendre moi je suis un défenseur des valeurs ça aurait pu être quelqu'un d'autre autre que Tshiseki mais qui prône les valeurs républicaines des valeurs positives pour l'avance de ces pays pour le bonheur du peuple congolais il n'aurait pu y avoir aussi mon soutien autant que Tshiseki de là maintenant mais nous soutenons la vision du président la bambouzon batte la bambouzon batte la bambouzon batte il n'y a contrepassé ma pouvoir parce que ma compétence c'est ça d'attribution ce qui il gaffe à qui il rapporte à qui la justice c'est à la justice d'établir si vous voulez ma conga voler l'argent ou pas si vous voulez ma conga a multiplié les écoles sont désapprouvés c'est comme ça que ça s'efface parce que moi je n'ai pas sorti médiatique que je n'ai pas la situation mais je n'ai pas la bambouzon et je n'ai pas la bambouzon un des piliers principaux il y a ma bandade de la garantie d'enseignement je n'ai pas la bambouzon batte pour la bambouzon j'ai profité de votre appellance pour vous poser une question relative avec ce qui s'est passé hier au niveau de l'aéroport international vous êtes proche du ministre et une bagarre a éclaté hier au niveau de l'aéroport entre les voyageurs et les agents de l'INRB à la base les frais des tests des tests Covid-19 je crois 45 dollars pour les vols internationaux 35 dollars pour les vols nationaux pour les voyageurs cet argent ne sert à rien ils payent cet argent parfois sans obtenir résultat il y a un test en question alors finalement qu'est-ce qui se passe je crois qu'il fallait revenir pour donner une explication assez avancée nous appelons nos voyageurs qui disent qu'ils sont des Congolais aux étrangers au civisme nous ne sommes pas dans une république banalière nous ne sommes pas dans une république où je ne sais pas ils sont eux-mêmes les voyageurs les premiers à boutiquer leurs propres résultats ils sont en train de tromper les gens ils ont tous l'examen un peu vite mais quand ils réclurent les résultats je ne comprends pas les gens pour aller faire la prostitution ils sont condomés pour leur conseil à vous mais pour ta propre vie ils sont en train que les gens ne sont pas les ministres qui gèrent ça ça va tester ils ne sont pas les états ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas les reports ils ne sont pas ils ne sont pas encore que précision de taille ils ne sont pas les ministres qui gèrent ça c'est ça nous avons la force présidentielle le ministère de la santé et le secrétariat technique contre la riposte dirigé par prof Mouyembe c'est ça c'est ça la logique parce que le ministre de la santé c'est l'autorité politique mais maintenant moi je vous dis le fait tel cet argent directement l'émission est terminée puis Gérard en 10 secondes parce qu'on a largement débordé votre dernier message au public et puis on va se séparer bon merci beaucoup je vais saluer ici quelqu'un que j'aime bien Jean-Tos Tumba qui est à Londres il y a très longtemps on ne sait plus parler je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de son côté mon jeune ami Merlin qui est aux Etats-Unis et il y a tous les internautes qui sont à l'extérieur comme ici le Congo est à nous les Ambo pour ces pays nous sommes prêts même pour le sacrifice ne vous en faites pas il y a un prix qui nous attendra toujours même au ciel comme le disait un peu le capitaine Thomas Sankara la patrie ou la mort nous vaincrons mon numéro il en a c'est les 200 00243 85 917 81 37 c'est puis ma page Facebook notre prix Gérard Gélinga merci Hervé merci à vous aussi pour votre disponibilité merci beaucoup fin de cette émission merci de votre sympathique attention merci à toute l'équipe technique au revoir d'ici là portez vous bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous